... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Web TV du Crêpe Sud-Est, site de Boulouris, pour cette 13e émission. Avec nous, on vient de terminer un séminaire de haut niveau avec des représentants de l'INSEP qui nous ont fait l'honneur de venir chez nous. Donc on va un petit peu aborder avec vous un certain nombre de sujets de ce qui s'est passé. Et tout de suite, je vais présenter sur le plateau avec moi, donc Gianni Capay, en face de moi. Bonsoir. Gianni, qui est inspecteur à Jeunesse et Sport, et qui est depuis maintenant trois ans, donc deux ans, à l'INSEP au niveau de la direction des politiques sportives. Voilà. Et Jean-Michel, Jean-Michel Pinel avec moi. Alors, Jean-Michel, grand sportif, en parlant d'équipement sur un cheval, deux fois champion du monde, deux fois vice-champion du monde, pas toi, mais tes équipes en tant qu'antraîneur, bien évidemment, et deux fois vice-champion du monde et deux fois champion d'Europe. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ça. On a arrêté là, parce qu'après, il y avait tout un descriptif, et donc avec nous, donc un beau panachage, en fait, entre une culture, on va dire, administrative, bien peut-être ancrée dans l'administration, puis une culture, plus de terrain, de sport et sportif, donc c'est un beau panachage. Je crois qu'on va y revenir. Et puis Patrice, mon homologue du site d'Antibes, puisque, on le rappelle encore une fois, ce CREPS Sud-Est est composé de quatre sites, et Patrice, donc, directeur adjoint, responsable du site d'Antibes, est avec nous pour parler ce soir, une émission spéciale référent du sport de haut niveau. Alors, messieurs, première des questions pour vous deux. On a parlé de la direction des politiques sportives, je ne dis pas de bêtises, donc la DPS, comme on le dit souvent, parce qu'on aime bien faire des contractions chez nous au ministère des Sports. Donc, c'est quoi, pour vous, ces objectifs, et puis après, concrètement, votre mission, parce que moi, je suis un peu m'enseigné, j'ai lu Perf Info, et j'ai lu tous les deux, dans un grand interview, vous vous déclariez, dans votre mission, en fait, c'était rassembler les forces vives du sport de haut niveau. Alors, moi, j'ai envie de vous entendre, tous les deux, et faire réagir un peu Patrice, parce que nous, on est des deux côtés, là. On est, d'un côté, vous, vous êtes notre chapeau, un peu, notre ligne conductrice, dans cette mission, dans ces objectifs, et puis nous, on doit, effectivement, fournir des choses. Alors, bien, Johnny, Jean-Michel, pour l'agir quand il veut, hein, donc... Qu'est-ce que la DPS ? Bon, tout d'abord, merci de nous inviter sur votre plateau. Alors, qu'est-ce que la DPS ? Alors, très précisément, sur le décline, ceci, donc, c'est la direction en charge de la coordination des politiques sportives. C'est l'une des trois directions de l'INSEP, de l'INSEP, une nouvelle formule depuis 2009-2010. Et cette direction en charge de la coordination des politiques sportives, donc, elle est, donc, sous la houlette de Claude Fauquet, composée de trois principales, de trois entités, de trois missions, une mission expertise qui, peu ou peu, a repris les attributions de l'ancienne préparation olympique et paralympique qui a été intégrée, dont les missions ont été intégrées au sein de l'INSEP, d'une mission accompagnement des projets des fédérations et d'une mission du sport de haut niveau qui, elle, rassemble l'ensemble des anciens services, des anciens départements et anciennes directions de l'INSEP, qu'il s'agisse du médical, de la formation, etc., etc. Et donc, l'ADPS a vocation à accompagner les fédérations, à accompagner les projets des fédérations dans le cadre de la préparation des épreuves de référence, notamment les Jeux olympiques et paralympiques. Et la principale innovation, c'est l'intégration dans les missions de l'INSEP, outre celle de la préparation olympique, de l'animation du réseau national du sport de haut niveau. Alors, qu'est-ce que ce réseau national du sport de haut niveau ? Nous avons, avec Jean-Michel, en charge la coordination et l'animation. Eh bien, ce sont les 16 CREPS qui composent ce réseau, trois écoles nationales auxquelles s'ajoute un campus de l'excellence sportive de Bretagne. L'ensemble de ces établissements sont justement nos relais, nos interlocuteurs pour valoriser, pour identifier les ressources qui peuvent exister dans tous les champs du sport de haut niveau. Et notre rôle est de, justement, être l'interface entre l'INSEP et l'ensemble des établissements, sachant que notre mission est double, celle de participer à la préparation, à l'accompagnement, dans la préparation, là, à très court terme, des Jeux olympiques, on peut en dire deux mots après, et de façon plus structurante, après les Jeux de Londres, contribuer à, justement, améliorer la synergie entre les établissements, entre les ressources qui peuvent exister au sein des établissements et également en dehors, puisque notre vocation est de nous occuper des sportifs qui préparent les compétitions de référence dans les établissements, mais également tous ceux qui les préparent en dehors des établissements. Ok, alors, Jany, on a vu, il ne doit pas bouger sur le plateau, donc je le répète à tout le monde, mais bon, il est sarde, donc sarde, c'est compliqué, parce que c'est obligé de bouger pour s'exprimer. Il faut rattacher les mains. Voilà, il faut rattacher les mains, mais par contre, Jean-Michel, et on va l'interroger, il est dans la complémentarité de cette mission, sur la coordination, parce que d'ailleurs, on est tous les deux en charge de coordonnées, donc des actions de coordination concrètes. Pour continuer un petit peu dans l'axe, une de nos missions principales, c'est de valoriser véritablement les compétences qu'il y a dans les établissements. Il y a eu un changement radical du paysage du sport français dans le passage des filières au parcours de l'excellence sportive. On se rend compte que beaucoup de fédérations qui, historiquement, par les CPEF, par les pôles, allaient vers les établissements uniquement parce que c'était le seul centre sur lequel ils pouvaient retrouver quelques ressources et quelques structurations, se sont posées maintenant la question de la singularité de leurs athlètes et de la singularité de leurs performances. Et s'il est vrai que pendant un moment, l'INSEP était le but ultime et la seule ouverture pour arriver vers le haut niveau, on se rend compte que dans différents centres, vous en êtes un exemple, mais il y a aussi Prémanon avec le travail qui est fait sur HRV et sur l'époxy, du travail qui est fait sur le Maigru, en particulier sur l'aspect juridique. Enfin, dans chaque entité, il y a des compétences qui sont largement du niveau des collègues de l'INSEP parce que ces gens ont au regard de leur cursus, de leur vie d'athlète, de leur vie d'entraîneur et de leur passion, amené des compétences extrêmes qui doivent être mises à la disposition des athlètes. Or, à ce jour, et tu sais bien puisque c'est la TNTN, dans une fédération, les gens sont plutôt occupés par l'instant parce qu'en l'occurrence, en ce moment, dans 60 et quelques jours, nous sommes au JO. Donc, il y a vraiment d'autres choses à résoudre. Et notre travail, c'est avec l'aide des référents réseaux qui sont dans chaque établissement, donc ici, ils font le chevalier, d'être à l'écoute et des athlètes et des entraîneurs et de l'ensemble des personnes qui sont autour pour, en local et éventuellement au niveau national, amener aux athlètes les ressources dont ils ont besoin. Et ces ressources sont multiples. Elles vont des problématiques scolaires, universitaires, en passant par les langues, par la mise à disposition de préparation physique, enfin, tous les champs dans lesquels l'athlète et l'entraîneur se retrouvent confrontés à l'exigence de la performance. Donc là, on va en reparler, on va revenir sur le référents réseaux puisqu'ici, c'était le thème quand même, depuis trois jours, on était avec l'ensemble des référents réseaux. Donc, on va revenir, essayer de définir un petit peu les référents réseaux. Mais on est quand même beaucoup... Enfin, j'entends parler, c'est en coordination, mais il y a beaucoup le terme, en fait, sous-jacent dessous, c'est l'accompagnement. Accompagner de manière le plus efficace possible les acteurs du haut niveau dans ce qu'ils doivent réaliser sur un objectif. Bon, là, on est effectivement les Jeux, c'est une ambition, mais donc là, on va un peu questionner Patrice puisque là, on a le côté établissement, un directeur adjoint qui a un référents réseaux. Donc, nous, on ne va pas rentrer sur notre spécificité à nous, c'est un peu plus compliqué, mais c'est justement dans cet accompagnement. On tive beaucoup d'athlètes en Pôle France qui sont sur des gros objectifs olympiques, donc ils doivent certainement avoir, à un moment donné, des problèmes ou besoins d'accompagnement. Donc là, est-ce qu'il y a des choses concrètes dont on peut parler, une vision des... Alors, on ne peut pas tout citer parce que sinon, on défleurait finalement le secret de la préparation et de l'accompagnement. Néanmoins, pour reprendre ce que disait Jean-Michel, effectivement, la singularité des sportifs dans le très haut niveau, c'est ce à quoi on s'attache, et y compris, par exemple, pour les nageurs, en liaison avec nos collègues de Prémanon, pour mettre en place, depuis maintenant un an et demi, un dispositif tout à fait singulier pour quatre nageurs, notamment ceux qui vont aller au jeu. Enfin, il y en a un qui n'ira pas, mais les autres iront. D'accompagnement par rapport à des paramètres liés à la performance à l'entraînement qui permettent de donner des indications à l'entraîneur. Donc c'est aussi ça, c'est le petit plus qu'on peut amener par le réseau. Parallèlement, au-delà de l'aspect pur lié à la performance, c'est comment accompagner les sportifs dans leur projet de vie. Et on est déjà dans la projection pour le plus jeune d'entre eux, des nageurs qui vont partir au jeu, la projection de ce qu'il va faire en 2013 et en 2014, puisqu'on sait très bien qu'en 2015 et 2016, il aura peu de temps disponible pour lui. Pour mémoire, il me semble que l'année des Jeux Olympiques, un sportif de haut niveau qui se prépare à cette échéance, a de temps disponible pour lui 10% du temps journalier, ce qui est vraiment très peu. Donc on essaie effectivement d'individualiser l'accompagnement et de ne pas mettre tout le monde dans le même moule, parce que plus on progresse vers la performance, plus on individualise et plus c'est exigeant. D'accord. Et donc là, dans ce que vient de dire Patrice, on est 100% dans ce que attend l'INSEP. la mission que vous conduisez, la mission pour laquelle, c'est une mission plus large, mais en votre champ de spécificité, vous attendez du rôle d'un établissement, puisque là, on entend dire, les nageurs, de manière spécifique, ils ont besoin d'une utilisation, besoin d'un suivi, vous êtes dans l'accompagnement, on est sur une réponse, on prête. Est-ce qu'il y a eu aussi des actions comme ça engagées de votre part d'aller auprès d'un établissement, d'un référent, concrètement ? Oui, il y a eu, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu une demande très spécifique d'une jeune athlète d'une fédération qui est sélectionnée olympique et qui était inquiète du fait qu'elle ne puisse pas passer un diplôme d'équitation. Donc, le réseau a marché très vite et voilà, et en 10 minutes, enfin pas en 10 minutes, mais si la personne a été contactée, deux jours après, le problème a été résolu. Je crois que c'est ça l'essence. Il y a un terme que tu as employé et tu as parlé d'efficacité. Moi, je parlais d'efficience en plus. Il y a une notion d'économie. Je crois qu'on peut insister sur le fait qu'il y a beaucoup de ressources au niveau du réseau. Il y a beaucoup, beaucoup de compétences. Mais des gens qui, pris par leur quotidien, pendant un moment, se sont un petit peu enfermés dans leur structure. Et je crois que le regroupement des référents qu'on a eus ici est un exemple concret puisque nous avions tous les établissements. Il y a deux collègues qui ont pu venir là parce que le crêpe de Nancy, il y a eu une inondation et Dijon parce que Jean-Jacques a perdu son père. et mettent en commun des compétences qu'ils ont. Et je crois que c'est l'essentiel de notre animation. Notre travail n'est pas devenir en tant qu'INSEP, j'allais dire, dominant l'ensemble des choses. Bien au contraire, c'est de s'effacer vis-à-vis des compétences qui existent et de les valoriser pour les mettre au service des athlètes et des entraîneurs. Peut-être pour prendre un autre exemple d'accompagnement et peut-être pour montrer un petit peu l'articulation de ce réseau, on peut prendre l'exemple d'une intervention conjointe avec le crêpe sud-est et avec le référent donc raison, Franck Chevalier, auprès d'un pôle justement hors établissement qui est le pôle cycliste sur piste de hier. Et pour montrer un petit peu l'articulation, l'intervention est née d'une demande de l'entraîneur du pôle relayée auprès de la DTN Isabelle Gautron, qui s'est mise en contact avec le référent cyclisme de l'INSEP puisqu'au sein de la mission expertise les référents donc sur les interlocuteurs privilégiés des DTN. A partir de là, la coordination réseau puisqu'il s'agissait d'un état du sens, d'ailleurs, Jean-Célin et moi-même avons été sollicités et on s'est immédiatement mis en lien avec Franck Chevalier, notre interlocuteur local et on va mieux définir après ce qu'est le référent réseau. Et avec lui, on a construit un accompagnement pour répondre aux demandes individualisées ciblées de chacun des 4 cyclistes concernés et on a fait donc un déplacement et une visite commune sur place et après, le relais a été pris par le CREPS. Un déplacement, un relais... Exactement. On a fait un suivi de votre part après dans ce cas-là. Après, non, un suivi local au niveau du coordonné par le référent. Vous regardez de loin quand même s'il y a un résultat en fait sur l'opération sur place. Tout à fait. Oui. Et le suivi local est assuré par le référent. Jean-Michel Thionni, tu n'arriveras pas à le couper. Non, non, c'est pas ça. Je crois que les termes sont importants. On ne regarde pas. C'est-à-dire que par rapport à nos collègues de référent réseau, on n'a pas un... On a un p'tain à la gueule. Non, non, on n'a pas un structure... Non, mais je crois que c'est important. On n'a pas une structure hiérarchique. Je crois que c'est important les collègues, si on prend le cas de Franck, Franck a été DTN, un athlète, ça tournera un petit peu tout seul. Après, il y a beaucoup de dossiers à ouvrir, donc on a encore un peu de travail. Mais je crois qu'il y a l'importance c'est que dans les régions, il y a énormément de sources. Et il faut que ça se fasse en proximité, parce que s'il faut à chaque fois que Paris descende, on va perdre énormément de temps et d'argent. Alors, référent, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, on va justement, puisqu'on a parlé référent, on a parlé des référents dans les établissements, d'une autre, sur Créa Sud-Est. Donc Laurent est allé un petit peu interviewer donc Franck Chevalier d'un côté, ancien DTN de l'Athlétisme, chez nous maintenant comme référent à l'Azo. Et puis Philippe Homness, donc qui est lui aussi ancien DTN et référent de haut niveau sur Châtenay. C'est ça. Donc on les écoute et on revient en plateau pour parler nous de votre côté, du référent, ce que vous attendez de lui et comment vous voyez les choses puisque là, on vient d'évoquer des personnes où on est dans l'échange, le partage et la transmission d'informations. pour qu'on les écoute. Alors l'idée, c'est d'être à la fois les relais des directions techniques nationales sur le terrain en local, au plus près possible des sportifs de haut niveau et de leurs entraîneurs et également le relais de l'INSEP dans le cadre du développement d'un réseau national du sport de haut niveau pour mutualiser et échanger cette culture du haut niveau qui permet d'aller vers la performance. donc ça veut dire qu'on est des personnes ressources pour les directions techniques nationales en local puisque la plupart des entraîneurs nationaux et des DTN sont géographiquement localisés sur Paris et plus on s'éloigne de Paris et plus les ressources nécessaires pour le sport de haut niveau sont éloignées, on va dire, de l'aide des directions techniques. donc l'idée c'est d'avoir des personnes ressources le plus près possible des sportifs de haut niveau et de leurs entraîneurs pour répondre à leurs attentes quand il y a besoin. En fait, le référent réseau, il s'inscrit dans le cadre des référents bien évidemment des établissements CREPS, du ministère, mais sa mission déborde le cadre simplement de l'enceinte, du périmètre de son établissement. Il doit, au travers de son établissement, faciliter la mission de ressources qu'a justement le CREPS, ressources pour bien évidemment les sportifs de haut niveau qui se trouvent dans la région dans laquelle est implanté l'établissement et donc faciliter la mise en place du parcours d'excédent sportif des fédérations en accord bien sûr avec les DTN et les mouvements sportifs. La complexité de l'établissement CREPS Sud-Est est aussi sa force. On a la chance d'avoir quatre sites dont trois qui font du haut niveau au quotidien avec des équipes avec des vraies compétences et des vraies complémentarités qui permettent de mettre en œuvre très rapidement des dispositifs qui peuvent répondre à toutes les situations. Et on est en capacité de s'appuyer sur l'ensemble des sites pour répondre à n'importe quelle sollicitation qu'un directeur technique national pourrait faire auprès de nous ou qu'un sportif de haut niveau pourrait nous demander que ce soit dans le domaine sportif de l'accompagnement sportif sur de la préparation physique sur de la préparation mandale sur du suivi médical mais également dans le domaine de l'accompagnement des études et notamment les études à distance puisque le crêpe sud-est à travers le site de Bouloury c'est en pointe dans ce domaine-là. Je pense que tout établissement qu'il soit en Ile-de-France ou en région a ses complexités spécifiques. C'est vrai que l'Ile-de-France a une particularité c'est que c'est quand même la région capitale avec 12 millions d'habitants la proximité de l'INSEP aussi et c'est vrai que le haut niveau l'excellence est quand même regroupée sur l'INSEP qui conduit son propre parcours. Cette notion effectivement de référent au niveau ne peut pas se concevoir de manière individuelle et isolée il faut s'appuyer sur des relais dont bien évidemment celui de la direction de la jeunesse et sport et puis celui des fédérations et des directions techniques qui sont aussi des interlocuteurs qui permettent de faire émerger les éventuelles demandes qui pourraient concerner l'établissement Crétil de France ou alors le référent au niveau. Le réseau du sport de haut niveau rassemble l'ensemble des acteurs qui participent à la dynamique de progrès autour des sportifs de haut niveau ce qu'on appelle l'excellence sportive l'excellence sportive se construit en faisant appel à des personnes de différents domaines qui viennent accompagner les sportifs de haut niveau et leurs entraîneurs vers la performance que ce soit dans le domaine médical pour tout ce qui est du suivi médical la récupération les soins quand c'est nécessaire dans le domaine de la recherche parce que le haut niveau nécessite d'être très pointu et donc nécessite de faire appel à des chercheurs dans le domaine de l'accompagnement des études des aménagements avec des établissements scolaires des universités mais également du tutorat lorsque c'est nécessaire de l'accompagnement sur des projets d'insertion professionnelle pour des sportifs qui en fin de carrière veulent construire leur avenir professionnel à l'issue de leur carrière de haut niveau donc c'est tout ça tous ces acteurs que le réseau rassemble autour des sportifs de haut niveau et en s'appuyant sur les structures du crêpe sud-est retour sur le plateau on vient d'entendre Franck et Philippe qui nous ont évoqué comment ils se sentaient dans leur position au référent réseau on revient sur ce plateau et la parole est à vous parce que là on a vu les gens qui agissaient pour moi ce que je retire c'est qu'un référent du sport de haut niveau c'est un élément identifié identifiable sur le territoire national qui travaille au profit d'un gros dispositif d'un réseau au profit de l'athlète au profit de la performance dans l'échange dans le partage comme l'utilisait Jean-Michel Thaler mais vous concrètement qu'attendez-vous de ce point-là de ce relais-là en région dans le maillage le maillage territorial c'est important quand on parle d'être dans l'athlète dans ce qu'on fait avec eux voilà donc vous concrètement qu'attendez-vous de ce référent peut-être juste un point d'histoire si on peut parler ainsi donc ces référents réseau ils ont été nommés en février 2011 donc on a dit pas très très longtemps un par établissement notre souhait était d'avoir au sein de chacun des établissements un interlocuteur identifié comme tu l'as dit qui soit véritablement l'interface entre nous donc coordination réseau nous INSEP et l'établissement certes mais l'ensemble des ressources locales identifiables identifiées peut-être mais c'est justement l'une des missions de ces référents réseau à un attendu c'est vraiment d'être effectivement sur le volet de l'accompagnement des acteurs de la performance dans l'identification des ressources qui peuvent résister dans le management de ces ressources et de ces ressources et de ces compétences existant localement et dans le partage c'est-à-dire que l'idée est de partager les expérimentations conduites de partager les idées et l'idée justement d'un maillage national doit justement permettre renforcer ce partage cette mutualisation des compétences et des pratiques et à partir de là on va renforcer la coopération pas seulement entre ces référents et nous mais également directement entre référents Patrice tu veux attendre ? Juste une chose je crois que l'intérêt du référent nous ne sommes pas encore là mais c'est le but c'est qu'il soit connu des acteurs locaux régionaux de l'activité de quelle qu'elle soit de l'activité sportive si bien que quand il y a un problème au lieu de ronger son frein dans son coin en se demandant comment on va s'en sortir il peut directement contacter cette personne qui n'aura peut-être pas la solution mais au moins la personne pourra s'exprimer il y aura une écoute de la part du référent qui ou en régional ou en national sollicitera d'autres ressources et pourront dans l'instant donner une réponse elle sera peut-être pas bonne mais ça sera adaptée mais au moins les personnes ne seront pas seules très importantes c'est cette présence un peu permanente d'écoute autour des gens qui sont au quotidien en exigence de la performance et de la réalisation du haut niveau mais en même temps donc là on a quand même une notion d'un référent qui doit avoir quand même un certain niveau d'expertise pour pouvoir appréhender ce que vous attendez donc comment il est choisi ce référent avant de revenir sur Patrice sur un parcours et quand il est choisi il a été choisi comme c'est alors c'est la grande discussion que nous avons eu hier matin sur le statut du référent réseau puisque ce nouveau poste qui a un nouveau profil pose aussi le problème de l'aspect financier et du positionnement de l'individu et on se rend compte qu'au regard comme j'ai dit du PS c'est une nouvelle mission mais c'est le directeur de l'établissement qui le choisit donc il y a toute une réflexion qui se trouve autour de ça alors il s'avère que quand on regarde un petit peu autour de la table on trouve d'anciens DTN d'anciens entraîneurs nationaux et la majorité des gens qui sont autour de la table sont tous des gens qui ont eu s'ils n'ont pas fait de haut niveau ont eu une très forte sensibilité sur le haut niveau c'est-à-dire qu'ils ont ou vécu ou accompagné ont eu une sensibilisation très importante à ce qu'est la réalité du haut niveau en gros tu veux dire on ne s'est pas trop gouré quand même dans le choix des gens non mais ça s'est fait de fête voilà ça s'est fait de fête finalement ça ne s'est pas trop mal passé dans le choix on ne se retrouve pas avec des gens qui disent finalement qui sont contre le haut niveau non pas contre je ne peux pas imaginer ça dans le réseau des établissements mais en gros ils ont dit bon voilà ça a été tout de suite sérieux on a pris en compte l'importance de ce dispositif alors Patrice je reviens vers Patrice parce que Patrice quand même dans son parcours il a été responsable de Paul oui tout à fait avant athlète d'accord athlète, entraîneur non judoka pas athlète ah oui judoka j'ai oublié il y a très longtemps ouais non mais judoka voilà c'est ça judoka c'est clair donc on ne peut plus parler donc bon donc il a été athlète responsable de Paul après directeur adjoint responsable coordonnateur du haut niveau dans un établissement et maintenant responsable de site alors à l'époque il n'y avait pas de DPS il n'y avait pas la mission que vous meniez moi je dis aujourd'hui c'est vraiment une plus-value dans le dispositif mais là on est dans un établissement il y a tout ce beau monde avec des fois le référent réseau qui est des fois le responsable de haut niveau pas toujours et tout ce petit monde il faut le faire travailler ensemble c'est l'objectif pour qu'il amène une plus-value autour de l'athlète et autour du dispositif et c'est pas toujours simple parce que les hommes des fois il y a des choses donc là on va évoquer et puis Patrice va nous dire un petit peu du côté des établissements comment on vit ça et comment on l'appréhende on le perçoit on a la chance dans les établissements d'avoir des sportifs en devenir notamment au sein des Pôle Espoir et des sportifs accomplis c'est le cas pour nous d'Alain Bernard qui est un sportif remarquable et qui quand il prend la parole devant les jeunes il vient spontanément on invite il se prête au jeu il les fait rêver donc il y a aussi ce jeu qu'on peut avoir au sein d'un établissement de mettre les uns à côté des autres les sportifs à guérir et ceux qui arrivent qui sont en début du parcours parce que j'aime bien le terme parcours de l'excellence sportive on sait qu'il y a un chemin à tracer les études montrent qu'il faut 8 ans pour avoir un sportif accompli qui performe au niveau des Jeux Olympiques et des Chevalades du Monde alors certains sont au début d'autres sont présents et on les accompagne je dirais pour le terme accompagner c'est plus les mettre dans un contexte qui favorise leur épanouissement le leur mais aussi celui de leurs entraîneurs ou de leurs cadres sportifs il n'y a pas que des entraîneurs il y a d'autres personnes qui interviennent dans l'accompagnement psychologique la préparation mentale le suivi médical et je pense que c'est là notre rôle alors on a la chance de pouvoir le faire in situ mais nos sportifs je dis non ils ne nous appartiennent pas ils s'appartiennent à eux-mêmes mais voyagent beaucoup les nageurs sont partis très souvent les voileux qui sont inscrits chez nous qui sont partis 250 jours par an entre 200 et 250 jours on les voit peu et on se dit que c'est bien d'avoir un accompagnement et un réseau de partenaires qui puissent aussi sur d'autres sites pouvoir les accompagner alors soit à l'INSEP quand on est sur des disciplines qui travaillent beaucoup avec l'INSEP dans le cas des disciplines de la natation de la voile et du trampoline notamment puisque c'est dans ces disciplines qu'on a des sélectionnés au jeu ils sont peu en prise avec l'INSEP donc comment on s'organise avec la fédération et avec nos collègues sur les autres sites pour qu'ils soient toujours dans de bonnes conditions d'entraînement et d'accomplissement j'y tiens parce que l'entraînement c'est une chose on n'a pas tellement de prise en tant qu'établissement sur l'entraînement sauf à trouver les bonnes conditions ce sont les entraîneurs nommés par et désignés par le directeur technique national qui font cette partie là donc le fait d'avoir un référent réseau au sein de notre établissement il ne vient pas en concurrence avec le coordonnateur du département sport de haut niveau il vient en complément pour éventuellement amener des personnes qui ne sont pas inscrites chez nous a priori mais qui pourraient bénéficier des mêmes services on est bien sur de la prestation de service de qualité et individualisée que les sportifs inscrits chez nous on va y revenir donc en fait concrètement chez nous donc effectivement un référent réseau trois chefs de département responsables du haut niveau sur chacun de nos sites tous beau monde ils doivent travailler ensemble et nous bon là par exemple sur ce 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 séminaire on est présent parce que c'est chez nous mais il se passerait sur une autre on serait pas présent donc aussi un rôle très important de feedback que nous on doit avoir pour pouvoir soutenir et supporter ce dispositif je voulais ajouter une chose c'est que le réseau s'est constitué depuis deux ans avec l'INSEP vous le savez très bien on avait initié ce fonctionnement en réseau sur le grand test avec et les établissements et les services les directions régionales je pense qu'il y a une voie qui se dessine avec un rapprochement aussi avec les collègues correspondants régionaux du sport de haut niveau que j'ai été au début de ma carrière au sein du ministère je pense que c'est très judicieux d'avoir tous les acteurs de la performance au sens large pas simplement de la performance sur le terrain la performance qui s'étudie comme tu disais Jean-Michel il faut de l'efficience donc on a énormément de compétences selon tous au service de la performance pour pouvoir obtenir des 14 et 40 je crois qui sont qui sont espérés aux Jeux Olympiques mais déjà 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 aussi préparer ce qui est la mission des établissements 2016 voire 2020 je n'oublie pas les Jeux d'hiver pour Gérard 2014 2018 et ce de 2022 qui m'en ont mais dans la neige tu sais en tout cas je pense que on a une fille qui d'ailleurs est sélectionnée sur Antime Élodie Laurenti qui va faire je pense 5 épreuves aux Jeux Paralympiques alors on a parlé de pas mal de choses du réseau référent et justement ce référent dans le séminaire qu'on vient de finir on a vu aussi des interventions sur des thèmes on a vu l'intervention de Norbert qui est venu nous présenter le groupe ressources préparation physique donc en gros quand même il y a une volonté dans la démarche qui est engagée par vous pilotée par vous de faire des petits dans ce réseau sur des thématiques précises toujours liées à la performance au projet de vie donc là c'était concret c'était la prêve physique qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on doit faire et de ce que j'ai entendu des référents qui seront aussi chargés de je crois que ce que j'ai compris Jean-Michel de détecter localement les ressources qui auraient de la compétence dans la prêve physique pour travailler dans un groupe je ne sais pas si on peut dire dans un sous-groupe mais dans un groupe dédié je dois partager avec les autres et alors donc on parle de 3 secondes de 3 minutes de la partie spécifique qu'on a vu ici la prêve physique mais après est-ce qu'il y a d'autres champs que la prêve physique est-ce qu'on va sur l'ensemble des champs d'autres groupes ressources qui sont prévus Jean-Michel Jani par rapport à l'ensemble des groupes ressources de mots ces groupes ils ont occasion à réunir des compétences les plus larges les plus larges possibles sur des thématiques ciblées et de faire participer le plus possible les établissements donc on a 12 thèmes qui ont été identifiés à ce jour on trouve l'accompagnement coaching la nutrition la psychologie du sport l'époxy enfin il y a un grand nombre de thématiques et l'idée est justement de mobiliser les références sur ces groupes ressources sur ce groupe ressources préparation physique l'idée est de sensibiliser de partager justement les expérimentations dans ce domaine d'identifier donc des personnes ressources en fait c'est ça qui est intéressant puisque la finalité de ces groupes ressources mais de tout ce qu'on fait c'est par rapport c'est le pouvoir par rapport à des demandes exprimées par des fédérations singulières localisées de pouvoir mobiliser le plus vite possible le plus grand nombre finalement de personnes spécialisées dans une réponse sachant qu'on parle du principe qu'avoir plusieurs regards plusieurs visions sur une même problématique va forcément enrichir la réponse que nous pouvons apporter d'accord Jean-Michel non je crois que là encore je ne crois pas que ce soit des sous-groupes je ne dis pas des sous-groupes je dis des groupes il faut vraiment concevoir que ce réseau qui a été mis en place met les gens à la disposition de l'athlète et il n'y a pas de hiérarchie dedans simplement comme le dit Johnny il y a des champs d'action très spécifiques et le principe est que quel que soit l'endroit où une question est posée dans une proximité il y ait une réponse alors à ce jour c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à toujours se cibler sur les différentes personnes mais si on prend le cas de la préparation physique Norbert va chercher dans les régions des gens qui à son sens et au regard de la performance et des entraîneurs qui sont autour d'eux sont susceptibles de répondre aux questions qui seront posées avec une certaine qualité je crois qu'il y a une certaine démarche qualité derrière d'accord mais s'il va chercher c'est à dire qu'il épaule un peu le référent réseau aussi parce que c'est soit il donne au référent réseau le rôle de l'affaire et il s'appuie dessus il va s'appuyer sur l'affaire donc il met sa compétence aussi d'expert parce que s'il a été à un moment donné en cordeau d'un groupe ressource c'est qu'il met sa compétence d'expert pour accompagner et mettre en oeuvre et après c'est intéressant de dire en fait on laisse faire on initie et on laisse faire ce qui est intéressant c'est que Norbert Kant a été nommé référent préparation physique à l'INSEP et justement son ouverture vers le réseau montre l'évolution qui se fait progressivement à l'INSEP c'est à dire que petit à petit on a changé de culture les services de l'INSEP ne sont pas là uniquement pour s'occuper des athlètes dans les murs de l'INSEP mais bien dans une ouverture vers le réseau vers les établissements là où sont les compétences en plus de l'INSEP je me souviens d'un regroupement du sport de haut niveau où il y avait les fédérations les établissements à Talens et où j'étais sur un atelier où on parlait du réseau du fonctionnement réseau et j'ai pris l'exemple des canadiens qui parlent de l'entreprise réseau et qui est la plus efficace et la plus efficiente lorsqu'elle fait de la co-traitance et en fait c'est ce à quoi on arrive finalement on co-traite l'accès et la réalisation de la performance à travers le réseau des établissements et c'est en place d'être réussi alors deux petites questions encore mais il y en a une quand même il y a un truc qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure c'est que comme on parle de groupe sous-groupes je ne crois pas avoir dit le mot sous-groupes mais je me rappelle mais de groupe complémentaire on regardera au ralenti après l'émission mais je veux dire est-ce quand même dans cette notion parce que là même si on ne sectorise pas on fait échanger les gens donc on prend des thématiques parce qu'on pourrait imaginer dans un réseau qui est appuyé sur des référents mais des référents qui sont dans les établissements qui à un moment donné on aborde en termes de réflexion des autres en premier temps une éventuelle spécialisation de certains dans ce réseau dans une logique de complémentarité les uns entre les autres ce dont tu parles existe déjà j'ai pris l'exemple de Prémanon je ne sais pas j'ai pris l'exemple de Prémanon où là historiquement ont été développés deux champs de compétences je connais bien tu connais bien sur les problèmes de l'éboxy sur HRV et quand on regarde le champ d'action de Prémanon beaucoup de sportifs de différentes disciplines viennent sur cet établissement et je crois qu'il y a une chose sur laquelle il ne faut pas se voiler la face nous rentrons dans un champ concurrentiel il y a de plus en plus de pays aux Jeux Olympiques les performances sont de plus en plus importantes il y a de plus en plus de moyens quand on dit de plus en plus ce n'est pas dans le volume mais dans l'efficience et dans la qualité des moyens qui sont mis à disposition de nos concurrents et nous nous devons de suivre ce fonctionnement donc je crois que là il est tout à fait envisageable qu'à certains termes que je ne peux pas définir actuellement certains établissements pour ce qui est de l'élite parce qu'il faut bien comprendre tout à l'heure que tu as posé une question très pertinente sur le positionnement du référent réseau du responsable de haut niveau et des collègues qui sont dans les DR il n'y a pas opposition il faut bien penser que le référent réseau l'axe d'action du référent réseau c'est l'élite l'élite et senior c'est à dire des gens qui sont éminemment spécifiques ce qui n'empêche pas que dans les établissements il y a encore tous les autres et qui sont nombreux il y a les pôles espoirs les pôles francs jeunes le chemin d'accession donc ça veut dire que compte tenu de la spécificité de l'élite qui prend beaucoup de temps et qui est beaucoup demandeur le référent réseau s'il a 10 élites à suivre il va avoir énormément de travail et n'aura pas le temps de s'occuper des pôles espoirs des pôles francs jeunes et de tout ce qu'il y a dans l'établissement donc je crois que d'un côté il n'y a pas opposition de style et que de l'autre côté il n'est pas impensable qu'à l'échéance de 2, 3, 4 ans il y ait des établissements je pense ici par rapport à la réalité d'élection Prémanon, Suracharbe et d'autres parce qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver on a une question qui est très d'actualité c'est les langues actuellement où on essaye de trouver des solutions pourquoi pas dans un certain dans un avenir proche un établissement qui va se spécialiser dans des compétences et avoir à disposition des gens qui vont pouvoir former nos athlètes donc je crois qu'il ne faut pas il faut laisser les portes ouvertes et rester collé à la réalité de la performance ne pas se voiler la face par rapport à la réalité de ce qui se passe dans les autres nations Très bien je suis d'accord satisfait alors justement on va continuer dans ce thème là parce qu'on a beaucoup entendu parler sur le séminaire ce sera je crois notre dernier sujet de débat on vient de l'évoquer avec Patrice prestations de services co-acteurs donc là on est un peu ce qu'on a évoqué c'est que co-acteurs alors co-acteurs d'une fédération mais aussi acteurs dans le terme acteurs il y a eu un débat là-dessus acteurs co-acteurs de l'objectif c'était pas du tout ça c'était acteurs ça veut dire peut-être plusieurs acteurs qui participent chacun jouent leur rôle pour un objectif unique la notion de perte de partenariat d'échange de complémentarité donc là vraiment on est au cœur du sujet c'est de se dire comment vous vous appréhendez ça parce que ça a débattu un bon moment quand même là-dessus on a vu que la question a été soulevée et donc je dis c'est vous on a vu ça a beaucoup débattu vous vous appréhendez ça c'est une question de plus à laquelle il va falloir apporter des réponses comme celle aussi de positionner et identifier le responsable de Paul parce qu'on n'a pas évoqué ça aussi mais c'est dans la trame de cette question le rôle avec le lien avec la fédération le DTN voilà par rapport à cette question justement d'évolution je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte d'ensemble l'INSEP a opéré une mutation depuis deux ans par rapport à toutes les missions qu'on a exposées les CREPS aussi les CREPS l'an dernier ont tout en conservant leur acronyme changé leur dénomination ce sont des centres ressources d'expertise et de performance sportive donc cette dimension d'expertise et de performance ont été mises en avant l'idée étant de renforcer justement les compétences en termes de haut niveau des CREPS par rapport aux acteurs de la performance qui sont les fédérations la question se pose donc de l'évolution de l'image et du contenu des prestations qui étaient jusqu'à présent offertes ou en tout cas dont on avait l'impression qu'elles étaient offertes exclusivement par les CREPS les compétences en termes d'hôtellerie en termes de restauration aujourd'hui on le voit bien les besoins des fédérations sont de plus en plus de plus en plus pointus on a parlé de singularité de la performance les CREPS et on a eu effectivement cette réflexion pendant trois jours avec les référents réseau sont devant cette question comment justement apporter une plus-value comment renforcer l'accompagnement des acteurs de la performance et à travers ce terme d'accompagnement on voit là l'évolution qui se cache derrière cette notion de prestation de service qui ne sont plus uniquement des prestations de traité mais bien des prestations en termes d'accompagnement qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'accompagnement c'est relativement c'est une dimension qui prend différentes formes d'un site à l'autre et là-dessus on a collectivement à réfléchir en termes de qualification des demandes en termes d'accompagnement peut-être dans les debriefings des compétitions des entraîneurs tout ce qui est l'accompagnement du projet de vie également du sportif on le voit bien effectivement les fédérations en charge de voler sportif la réussite sportive de leurs athlètes on doit pouvoir au niveau du réseau national apporter une vraie plus-value sur tout le reste sur ce que Patrice désignait tout à l'heure derrière la notion de projet de vie on est quand même dans le glissement d'une prestation de services de qualité qui devient en fait qui est adaptée et qui devient quelque part une action construite en commun où on répond à un besoin spécifique moi je l'identifierais là dans ce qui vient de m'être expliqué comme ça donc Patrice oui je vais s'il y avait deux mots pour résumer un peu le fonctionnement c'est la complémentarité pour réussir la singularité c'est un peu ça la complémentarité de nos actions par rapport aux demandes des entraîneurs des fédérations des sportifs pour réussir la singularité de la performance puisqu'elle est toujours unique elle est bien établie à un instant T je pense qu'elle est difficilement reproductible en deux minutes les objectifs là dans quelques temps de l'INSEP de votre mission à l'INSEP et de votre direction c'est quand même l'ombre et donc alors deux mots on en a parlé tout à l'heure on a dit les jeux si on en parle effectivement les jeux c'est quand même notre objectif il est là l'ombre tout de suite mais la suite après c'est la concrétisation dans l'instant du travail et de la mise en action mais en même temps ce n'est pas un aboutissement d'accord je crois que c'est comme on fait bien penser que dans la démarche qu'il met en place l'autre foquet il y a la notion de performance qui est là mais à travers tout ce qu'on est en train de mettre en place il y a tout ce qui va se passer derrière je crois que cette étape va être très importante mais ce n'est pas le but ultime d'accord donc par rapport aux jeux on va le plus possible accompagner les fédérations par jeu du campus en même temps justement c'est ce que je veux dire on va d'un côté accompagner le plus possible les fédérations dans la préparation des jeux à travers donc l'action des référents de chaque fédération qui vont suivre et continuer à accompagner les DTN on va mettre en place un campus un campus INSEP pour les DTN les entraîneurs et les staff des équipes de France mission objectif de ce campus donc l'objectif c'est d'avoir de réserver aux staff des espaces d'échange de rencontres entre eux pour mieux préparer les jeux pour échanger sur des thématiques diverses et des soirées campus seront organisées pour permettre en fait à chaque staff de venir devant leur père exposer leur préparation échanger peut-être faire les ultimes réglages et nous aurons également une grande soirée on va dire de partage de l'esprit olympique qui sera organisée à l'INSEP dans le cadre du campus qui sera ouverte à l'ensemble des établissements donc à tous les gens du réseau qui souhaiteront y participer donc un travail important dans la préparation des jeux et dans l'après-jeu donc la DPS dans son ensemble aura un rôle par rapport à tout ce qui est des briefings compte-rendu bilan des jeux et le tout sera porté on va dire sur la place publique lors d'entretiens de l'INSEP qui seront organisés à la mi-novembre avec un bilan de jeu mi-novembre 2012 et projection donc sur la prochaine Olympiade de toute façon tout ce qu'on a pu mettre en place depuis deux ans et bien servira nous a servi un petit peu de gain ou d'essai pour être pleinement performant au niveau du réseau dès le début de la prochaine dans la thème je ne sais pas si il y a eu mais moi là j'ai quand même l'impression qu'on glisse et c'est bien sur une forme de formation qui est basée sur l'échange le transfert de compétences le vécu des choses dont on a entendu beaucoup beaucoup parler dans le sport de haut niveau mais qui s'est rarement matérialisé concrètement donc c'est la capitalisation de savoir j'entends ça et c'est une forme parce que c'est un peu tabou chez nous on est quand même sur des modèles de formation très classiques au métier là on n'est pas à la formation au métier si pour moi j'entends au métier derrière en transfert des choses mais qui sont basés sur le vécu c'est ça mais c'est tout à fait ça parce qu'il y a eu pendant un moment il y a de nombreuses années quand j'étais entraîneur le souci que des gens comme Ouvion comme Quintin comme Fernand et Spéguise transmettent et la seule solution qu'on avait c'est qu'à la fin quand ils avaient vraiment tout donné on faisait des documents et des cassettes qui malheureusement parce que la vie est faite comme ça et que les gens s'oublient ces cassettes sont superbes et elles sont dans la bibliothèque de l'INSEP je crois que l'avantage que l'on a dans notre système c'est que les partages se font dans l'instant et dans des moments privilégiés où les gens entre pairs se laissent aller et vont à la substantifique moelle de ce qu'ils produisent vis-à-vis de leurs athlètes je crois que ces temps d'échange entre pairs sur le campus mais de la même manière sur les rencontres qui sont mis en place sur le retour de partage d'expérience que mis en place à l'AMEX les gens les collègues ont des moments de calme où ils peuvent s'exprimer et partager et je crois que c'est quelque chose qui est très important on se rend compte en Amérique et dans les anglo-saxons c'est ce que j'allais dire c'est un pays anglo-saxon ils ont fait beaucoup d'avance sur nous parce qu'on parlait d'anglais ce que les anglais appellent le in-between dans le langage c'est-à-dire la nuance et l'infinitésimale que l'on ne percevait qu'à partir d'un certain temps de discussion avec autrui en France on le développe très peu on a eu pendant un moment cette culture après on est passé sur une culture très scientifique et livresque on se rend compte que parfois l'expression du sentiment et de l'expérience ne passe pas par l'écriture elle passe par le contact la communication non-verbal et les relations oui et puis on a aussi je crois qu'on peut dire qu'on a aussi constaté qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui ont des richesses exceptionnelles incroyables et qui ne sont pas dans la capacité de le rendre par écrit alors qu'ils sont complètement en capacité de rendre par l'oral et qu'à nous de l'organiser donc ça c'est aussi quelque part une mission que vous êtes appropriée appropriée ou qui a découlé vous amenez la réponse alors rapidement par oui par non on ne va pas jouer au jeu vous dites oui ou vous dites non comme certaines émissions on ne veut pas singer ça mais demain parce que mission d'expertise un établissement vient vous voir il dit nous on a un problème pour s'organiser pour se gérer parce que notre truc c'est complexe vous vous mettez en position de essayer de trouver une solution on va déjà les écouter on va les recevoir on va les écouter c'est une mission concrète oui bien sûr c'est notre mission donc oui bien sûr on va les écouter de là de là à trouver la solution immédiatement non mais je ne sais pas je n'étais pas sur la solution je disais que en gros on n'est pas dans ce que vous faites là on a beaucoup parlé de la performance de l'entraînement mais on peut aussi parler puisqu'on vient de glisser là sur le campus de la performance du dispositif qui dit que si on a la logique de la performance pour ce qu'il faudrait faire mais que le dispositif a des problèmes et qu'on n'amène pas aussi une notion d'écoute et d'expertise pour éventuellement trouver des solutions ben là il manquerait un échelon donc là vous dites oui on peut on y répondrait alors avec la nuance que nous ne sommes que les animateurs donc nous pouvons écouter et faire remonter les demandes à l'état supérieur que la direction des sports qui est elle ensuite on peut dire que comme tout bon accompagnement l'objectif serait de faire émerger des solutions des réponses et c'est surtout là voilà on a une obligation de moyens par rapport à ça essayer d'accompagner au mieux pour faire émerger les réponses aux problématiques qui sont posées aux uns et aux autres Patrice ? non ? je crois que vous voulez poser une question pas du tout écoutez je crois qu'on va terminer là dessus parce que j'attendais à la date de la rencontre à l'INSEP la grande messe avant les jeux ça devrait être à J-30 donc vous faites les calculs puisque vous avez 27 juin exactement normalement donc ça devrait être le 27 juin d'accord super c'est une bonne initiative vous serez les bienvenus j'espère quand ça a été mais moi ce que je trouve c'est que plateau et émission très riche en termes de contenu on aurait pu faire deux heures sur ça peut-être que retour de comme vous êtes aussi ou sur Canal INSEP peut-être que retour de bon procédé un jour vous invitez on vient débattre avec vous chez vous dans le réseau sur ce qu'on fait et dans l'autre sens c'est vous qui faites les animateurs qui posez les questions et on y répond très concrètement donc on termine cette émission un petit mot là je sors mon rôle d'animateur moi je souhaite et je tiens bon déjà je vous remercie d'être là puis concrètement je crois qu'on peut dire que ce travail qui est engagé qui n'est pas facile parce que animer un réseau avec des référents avec tous les dispositifs et que franchement le boulot qui est fait alors nous on ne l'a pas connu on le découvre aujourd'hui mais à un moment donné c'est vraiment une plus-value alors ce n'est pas toujours perçu ça se construit mais c'est vraiment une plus-value et je crois qu'on est en train en tout cas là au travers de ce troisième rassemblement nous c'est le premier vraiment qu'on vit alors de l'autre côté pas dans le back office dans le système mais dedans et alors on se rend compte que quand même il y a une vraie plus-value il y a des vrais questionnements et moi je dirais il y a quand même des vraies réponses qui se déclinent et qui sortent et qu'on va avoir un vrai réseau qui peut en tout cas s'il a envie de le faire et qui s'organise et qui sait évoquer ses problèmes s'il y en a qui peut mettre en musique et se mettre en action et donc je pense qu'on fait on a vraiment fait un pas en avant et donc personnellement je pense que le travail qui est réalisé par Claude par son équipe par vous dans le cadre de l'INSEP c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très bénéfique pour nous les établissements même s'il faut encore qu'on se rode et pour le dispositif de haut niveau donc messieurs merci je vous dis merci d'avoir été avec nous et puis la semaine prochaine donc vous retrouverez Laurent sur un sujet alors là qui nous tient à coeur parce qu'il y aura avec lui d'un côté un sujet sur le pôle tir à l'arc chez nous avec un petit jeune qui performe bien et donc c'est un pôle qui fonctionne et puis l'équipe de France Coupe d'Europe de ski qui sont en entraînement à Bouloris et donc Laurent sera avec eux sur le plateau la semaine prochaine voilà merci à vous et puis à très bientôt j'espère peut-être chez nous voilà merci beaucoup au revoir Merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501